Nous venons de terminer une période très particulière qui était celle du confinement. Nous avons basculé sur un mode de fonctionnement beaucoup plus classique pour nous. L'ensemble de nos équipes sont disponibles, donc il est maintenant possible de prendre rendez-vous soit via le standard téléphonique, soit via la prise de rendez-vous en ligne lorsque celle-ci est possible. Donc il est tout à fait de nouveau possible de faire vacciner son animal et d'effectuer les rappels de vaccins. Les vétérinaires en consultation seront tout à fait à même de proposer de repartir sur un protocole de vaccination totalement adapté pour les animaux et en fonction de chaque cas particulier. Notre objectif c'est réellement d'être en mesure de prendre en charge la santé des animaux de compagnie dans des conditions qui sont complètement compatibles avec la sécurité des personnes, que ce soit les personnels de l'ENVA ou la santé et la sécurité des propriétaires. Donc en termes d'accueil, un point important c'est qu'on souhaite limiter le nombre de propriétaires qui rentrent dans l'hôpital. A ce titre, les visites aux animaux hospitalisés sont interdites jusqu'à nouvel ordre comme ça l'était pendant la période du confinement. En ce qui concerne les consultations, les cliniciens décident de la nécessité de faire entrer un propriétaire avec l'animal. Lorsque c'est nécessaire, on demande à ce qu'un seul propriétaire pénètre dans l'hôpital avec son animal et on demande également que ce propriétaire vienne muni d'un masque. Et donc les gens attendent ici. Donc on a organisé des espaces d'attente à l'extérieur de l'hôpital. Depuis le début du confinement, on fonctionne comme ça et cela ne pose pas de difficultés majeures. Donc on était à un petit peu moins d'un tiers d'activité effectivement. Aujourd'hui, sur la journée d'hier par exemple, on était autour de 70% d'activité. Donc pour nous, l'essentiel c'est de gérer le flux des rendez-vous et d'avoir des intervalles temporels entre chaque rendez-vous qui permet vraiment d'avoir un flux qui est fluide et de ne pas avoir d'encombrement, que ce soit dans nos salles de consultation, dans nos salles d'attente et également au niveau des services administratifs comme la pharmacie ou l'accueil.